Ma première grosse bêtise, j'avais 15 ans, j'ai fait une course-poursuite avec la police. Tout simplement, je n'avais pas mon permis, j'avais emprunté la voiture d'un de mes potes. Mon premier voyage, c'était au Canada avec un de mes ex, mais ça n'a pas duré longtemps. Après, j'ai reté quand on est rentré à Paris. Je me lasse trop vite et du coup, je suis très papillon, je ne sais pas comment t'expliquer, je suis très libre. Je me lasse trop quand on est trop sur moi, du coup, j'ai viré comme ça. Alors, mon premier amour, je crois que c'était au collège, mais ça n'a pas duré très longtemps. Mais j'étais gravement kiffé sur lui. Et moi, c'était au collège, genre j'avais 14 ans. Mon premier souvenir d'enfant, c'était Halloween avec mon père. On s'était déguisés, moi, je voulais à tout prix me déguiser en sorcière. La veille, je lui avais fait des caprices. Papa, je veux être habillée en sorcière et tout. Et du coup, après, il avait couru m'acheter un déguisement sorcière. Ça, c'était vraiment mon premier souvenir. J'avais trop kiffé. Moi, j'aime trop Halloween. C'est vraiment ma fête préférée. Ma première grosse bêtise, j'avais 15 ans. J'ai fait une course poursuite avec la police. Tout simplement, je n'avais pas mon permis. J'avais emprunté la voiture d'un de mes potes. Et donc, ça, c'est ma première grosse bêtise. Après, je me suis fait choper parce que je n'avais plus d'essence. Non, vraiment, je roulais en réserve en plus de ça. Non, vraiment, ne faites pas ça. J'étais très insouciante. Ça, c'était pas que... Mon premier regret... Bon, en soi, moi, je ne regrette rien. Je parle d'un principe où on apprend de ses erreurs. Et c'est ce qui nous fait évoluer. Donc, je n'ai pas de regrets. C'est un poisson, mais il est mort. Il n'a pas tenu longtemps. Je crois qu'il est resté vivant, le pauvre. Il est resté vivant trois semaines. Et après, j'ai oublié de le nourrir. Et il a décédé. Ma première déception, je crois que c'était une meuf qui s'est retournée contre moi. Genre, j'étais grave proche d'elle à l'époque. Et elle s'est retournée contre moi, juste par jalousie. Je crois que j'étais grave déçue. Mais après, on était petites aussi. Donc, aujourd'hui, ça ne me décevrait pas dans le sens où j'ai mûri. Mais sinon, oui, c'était une petite déception à l'époque. Et du coup, l'amitié, c'est compliqué. J'ai très peu d'amis, mais mieux vaut en avoir peu que beaucoup. Et je privilégiais la qualité à la quantité. Je crois que c'était du sport de chambre. Franchement, moi, je ne suis pas quelqu'un de très sportif. Maintenant, oui, je le suis, mais à l'époque, non. Du sport de chambre. Ma première grande amitié, c'était au collège avec un pote. Alors moi, je m'entends plus avec les gars qu'avec les filles. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que j'ai plus à côté avec les gars. Donc, c'était au collège. Donc, grande amitié. C'est une personne avec qui je connais encore aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, ma première télé, c'était TPMP. Ça s'était super bien passé. Ils m'ont invité. C'était pour l'eau de mon bain. Donc, non, c'était super bien. Ma première cuite, c'est horrible. Mais je crois que j'avais 13 ans. J'avais 13 ans et je ne savais pas boire à cette époque. Je pensais que c'était comme si on buvait du coca. Mais non, ce n'est pas du coca. Ce n'est pas du tout. Mon premier bisou, je crois que je devais être en sixième avec un mec. Et après, le deuxième bisou, c'était avec une fille au collège. Mais c'était mignon. Je suis autant attirée par les filles que par les hommes. Donc, je dirais 50-50. Ma première fois, je devais avoir 15 ans. Ouais, 15 ans. On avait mis de la crème mixta. Attends, je suis le lieu de rire. Parce que ça ne glissait pas, on n'avait pas de l'hybrifiant. C'est justement le mec avec la crème mixta. C'était un bâtard. Donc, du coup, c'était mon premier chagrin d'amour. Après, on était jeunes. Donc, on passait vite à quelqu'un d'autre. Mais oui, j'étais vraiment amoureuse de la crème mixta. Du mec avec la crème mixta, vraiment. C'était le mec qui a été très, je l'ai eu. Sous-titrage Société Radio-Canada